Alors je suis actuellement caché dans les buissons devant l'entrée du Centre Expo et on va essayer de visiter avant tout le monde les Pixel Days. Alors venez avec moi, on va essayer d'y rentrer discrètement. On fait style, on est des exposants. Regardez-moi ces escrocs, tu n'as pas honte ? Ce n'est pas bien, la Pixel Days n'a pas commencé, la Nintendo NES en US, je n'ai pas honte. Donc voilà, apprécié là aussi le deuxième hall, il y en a un troisième qu'on va essayer d'aller voir avant l'ouverture. Alors déjà, il y a beaucoup de stands qui sont en place, mais la plupart n'arriveront que demain, le dernier moment. Et puis il y aura d'autres stands encore le dimanche, des stands encore différents, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Regardez, regardez qui arrive, regardez qui arrive, vous le connaissez ? C'est où tu vas, ça fait plaisir. Encore mieux depuis deux secondes. Dis bonjour à mes abonnés. Hello tout le monde. Voilà, Retro Polo sur GameZoza TV. Voilà, en personne. Eh oui, déjà, déjà. Alors moi, je n'ai pas eu le privilège comme eux, là. Strasse et Payet, VIP, machin. Mais vous avez vu, j'ai réussi à m'incruster quand même. J'ai réussi. Oh, regardez, qui c'est ? Regardez, vous le connaissez ? Oui, vous l'avez certainement déjà vu dans des vidéos un peu cheloues. Oui, c'est oui. On n'est pas officiellement invités, donc on se casse. On nous met dehors. On n'a pas la chance qu'on ces gens-là. Bonsoir. Bonsoir Monsieur 2.0. Mais tu nous as amené le soleil ? Tu sais qu'il pleut encore. Je suis parti hier, il pleuvait. Tu nous amènes le soleil déjà dans ta voie. Ah, il sera attrapé. Oui, oui, oui. Ça va, ça va Cyril ? Ce n'est pas en live, c'est enregistré. Non, mais tu peux dire bonjour. C'est bien parce que je ne suis pas rasé encore. Demain, il sera propre. Demain, je serai toute belle. Il sera lavé, propre, rasé de près. On est bien tous les trois là. Voilà, on ressort du centre Brave Expo. On a été éjecté. C'était une honte. Là, je vais... Ah non, non, mais je vais contacter Psychodélique. Si on avait déjà prévu, je pense que... Ça ne peut pas aller comme ça. On n'abandonne pas. On y retourne demain. Ouais. On y retourne demain, on va tout fracasser. On va pas prendre les Nunchaku et les étoiles de l'île derrière. On va tout fracasser. Lui, il a déjà fracassé son compte en banque. Mais il a fracassé. Il a déjà fait des achats. Il en faut plus pour le fracasser. Il en faut plus. Monsieur, il roule en Mercedes. Ça va, j'ai oublié. Redfield, vous ne connaissez pas encore Redfield. On ne sait rien sur lui. On ne sait rien. Mais on en saura plus demain. Redfield, vous m'avez PLS. Alors voilà, nous sommes à Charleroi. Et le jour J. Le jour J. Donc la première journée du D-Pixel Day. Et nous allons chercher nos amis Kirito. Et Polo qui est à la rue. Complète. Ah ouais. Rétro Polo, il est à la rue. Ce qui est fou ici, c'est que les boutiques, même quand c'est ouvert, t'as l'impression qu'elles sont fermées. Regardez, Rétro Polo. Complètement. J'ai une pancarte de stop, mec. J'ai une pancarte de stop. Avec marqué Pixel Day dessus. Il est à la rue. Il est à la rue. Il n'y a pas de hasard. Alors voilà. Alors Polo, il paraît que tu as dormi avec Kirito. Si j'ai bien compris. En déformant un peu. Non mais c'est un peu cool avec le bus. Après, j'ai tenté le coup de la pancarte Pixel Day. Sérieux ? J'avais prévu le stop. Non, je te jure. J'avais prévu le coup. Carrément. J'ai une planche en bois avec un marqué marqué. Il était à la rue. C'est vrai. Non mais c'est pas une blague. Je suis assez prévoyant comme gars. Je vois, je vois. Bravo. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui allaient à la Pixel Day dans ce quartier. Pas beaucoup de gens qui circulaient non plus dans le quartier. Non. Les aventures de Polo. Les aventures de Polo. Kirito est apparu. Tel un ange tombé du ciel. On a beau essayer d'arriver en avance, le plus en avance possible. On est quand même à la Boubou. On se retrouve dans une autre queue. Apparemment ce serait ici pour les préventes. Et on est sûr de rien. On ne sait pas quelle heure on va rentrer. Nous sommes à côté du stand de TCK avec notre ami Chris Weiss qu'on va aller embêter tout à l'heure. Là, on va faire un petit tour. On va essayer de faire un petit tour de tout le festival. Ça ne va pas être évident. Alors, je garde le masque parce qu'il y a du bonheur quand même. Oui, je sais, je fais une petite chaussonne. J'ai peur du convivre. Que voulez-vous ? On est comme ça. On ne se refait pas. En fait, la queue, c'est pour les dédicaces. Pour les Youtubers invités dont je ne fais pas partie. Je n'ai pas eu cette chance, mais on ne leur en veut pas, eux, s'ils sont invités. D'ailleurs, on va en voir un très important là tout de suite. Alors, nous sommes avec Ryu Gaming qui est un des organisateurs en plus de l'Apple XL Day. Donc, quand même quelqu'un d'important. Comment ça va ? Ça va, j'ai chaud. Ah, ouais, c'est vrai. Il fait aussi chaud qu'en Corse, je te rassure. Tu te souviens de moi ? Bien sûr. Alors, il se souvient de moi. Et comment tu te souviens de moi ? Par rapport à quoi ? Le saucisson. Le saucisson, bravo. Un point, bravo. Et oui, et oui. Et voilà, il a gagné. Bon, comment ça se passe alors ? Ça se passe bien ? Il y a beaucoup de monde, énormément de monde. Surpris ou pas ? Non. Non, tu t'y attendais ? Oui. On pensait que ça allait être comme ça. D'accord. Et il n'y a pas trop de films dehors. Donc, on a su bien faire rentrer tout le monde. Ça va. Oui, c'est vrai qu'on est rentré assez vite. Bravo. Et ça, c'était l'objectif numéro un. Bon, déjà pour ça, bravo. Au niveau de l'Orga, pour l'instant, zéro faute. Après, on verra. Je ferai une vidéo à la fin. On reviendra demain aussi. C'est ça. On revient demain de toute façon. Merci en tout cas. Merci à toi. Bon festival. Alors, nous sommes avec... Alors, tout le monde prononce. GEMU ONI. GEMU. Comme GEMU. Comme GEMU. Comme GEMU. GEMU ONI de la chaîne. LIFE IS A VIDEO GAME. LIFE IS A VIDEO GAME. Qui est une chaîne qu'il faut absolument suivre. Abonnez-vous. C'est génial. T'as pas chaud ? Non. Non. T'es toujours masqué. Toujours. Moi aussi, t'as vu. T'as vu. C'est utile. Même dans la vraie vie. C'est utile. Alors, ce festival, c'est la première fois que tu viens ? Oui. Première fois. Alors, impressionné ou pas ? Oui, impressionné. 30 millimètres carrés, c'est chaud. Et t'as fait un petit peu le tour des stands quand même ? Ah oui. Vous êtes rentré un petit peu avant ? Oui. Parce que lui, c'est un youtubeur qui est invité. Pas comme moi. Moi, je suis... Je suis rien. Encore. Je suis rien à côté de lui. Non, non. Je t'arrête tout de suite. On est tous égaux. C'est la France. Donc on est tous égaux, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Donc jamais personne ne peut mettre en cul de lui. D'accord ? Merci. Ça, c'était de sages paroles. Et c'est pas parce qu'il a un sabre que je vais m'agenouiller devant lui. Voilà. Bah ça te calme bien parce que j'ai donné un saucisson à Ryu. Ah ouais. Et il cherchait quelqu'un pour trancher ça. J'aime pas quoi ? C'est dur. Mais bon… C'est dur. ça c'est beau, je ne sais pas encore le prix, et ça, ça peut marcher avec ce que tu as commandé, le stick là ? Avec le super gun, oui, parce que c'est en format paraf, donc c'est bien calme, et donc ça peut fonctionner, mais on va voir si le prix vous convient, ça dépend, la négociation ! Regardez-moi ça, non je spoil, je m'en fous, regardez, il va falloir regarder sa vidéo pour voir le détail de tout ça. Merci, la chaîne Retro Gaming Bureau, abonnez-vous, merci ! Non, c'est Games 2.1, enfoiré ! Non, non, c'est la chaîne Games 2.1, enfoiré ! Regardez ! C'est Gunnet TV ! Gunnet TV ! Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Games 2.1 TV ! C'est Francisco ! Regardez, c'est Francisco ! Il est tout mort ! Si je passe pas à la douane avec ça, on sera... Des cadeaux à un poissonné ! Une dédicace à Yaya ? Un petit dédicace à Yaya, donc tu viens la prochaine fois ! Tu viens venir, il y a un petit dédicace ! Il viendra dans les banlieues, je t'inquiète ! Il y a des comptes à rendre là ! Oh merde ! Oh putain ! Putain, je vais passer à la casserole les gars ! T'en es où de ton putain de full 7 ? Non ! Ce putain de full 7 ! Il avance ! Ah ! Parce qu'on donne des jeux, on le soutient ! Il avance, il avance ! Il en manque plus que 47 ! 47 ! Allez, on y arrive ! Faut y croire ! Il va y avoir besoin d'un peu de temps ! Parce que là, par exemple, j'ai fait un premier hall ! J'ai pas forcément trouvé de jeu qui... voilà ! En même temps ! En même temps, c'est ça qui nous plaît quand on suit ta chaîne ! C'est justement de voir l'évolution de ce full 7 ! Merci ! Et tout ce qu'on espère, nous, c'est que... Quand tu auras fini ce full 7 ! On espère que tu te suicides pas quand même ! Tu trouveras une autre raison de vivre ! Tu trouveras une autre raison ! Mais jouez ! Jouez ! Jouez ! Jouez ! Et déjà là, par rapport à la collection que tu as, Tu en as essayé combien de jeux sur toute ta collection ? Honnêtement ! Allez, sois honnête ! Les gens veulent savoir ! Enfin, ils en ont rien à foutre ! Une petite dizaine ! Combien tu en as essayé ? Je sais pas ! Bah tu sais, quand on aime, on compte pas ! Non ! C'est si joliment dit ! Quel poète ! Des fois, je t'envois des petits colis, des petits trucs, machin... Oui, oui, oui ! Et à chaque fois que je te vois les ouvrir, je sens la petite déception ! Putain, merde, il m'a pas mis le saucisson ! J'allais le dire ! Il est où, c'est ? Oh ! Oh ! Je l'ai, je l'ai ! Et voilà ! Je peux mourir tranquille ! J'ai le saucisson corse ! Et à chaque fois, on a un petit pied de la ville ! Et à chaque fois, on a l'air un petit pied de la ville ! Et à chaque fois, on a la pluie ! Et à chaque fois, on a un petit pied de la ville ! Alors, je suis avec JM Destroy, une légende ! On va dire de la presse vidéoludique ! Un vieux, un vieux ! Je préfère légende. Ouais, préfère en vérité ! Le vieux ! Ça se voit ! Alors voilà, c'est une légende en tout cas pour les rétrogamers. Ça fait plaisir de le rencontrer, je viens de lui prendre l'anthologie NES. Donc ce sont des livres qui... Comment on définirait ces livres ? C'est des encyclopédies sur une machine, qui couvrent évidemment de l'histoire jusqu'à la logitech complète et le fonctionnement des machines. Il n'y a pas mieux dans le monde ! Et vous continuez à participer à des magazines quand même ou pas ? J'en ai créé un qui s'appelle « Player Spirits ». Ah d'accord ! Et l'intérêt de ce magazine-là, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup des magazines, mais à l'époque, on discutait évidemment avec les éditeurs de jeux, avec les constructeurs de jeux, mais eux, ils se sentaient que c'était quoi ? C'était de vendre leurs jeux ! Donc ils nous baratinaient un petit peu. 20 ans ou 30 ans plus tard, on rencontre ces mêmes personnes parce qu'ils sont toujours dans la même sphère, mais ils parlent librement de ces jeux. Et donc ils ne sont plus tenus par le marketing et le commercial, donc du coup on a la vérité ! Et c'est ça qui m'intéresse ! Parce que du coup, il y a une petite histoire poussillante qu'on ne connaissait pas à l'époque, parce qu'il était impossible de les dire ! Et voilà ! Ah bah c'est gentil ! Et c'est cool que vous soyez encore très actifs dans ce milieu-là ! Bah c'est gentil ! Merci ! Moi je veux rendre hommage à ce qui m'a fait frictionner pendant des années ! Donc je trouve que les bouquins, de faire des beaux bouquins, c'est la meilleure solution ! Voilà, il en faudrait plus des JN List 3 ! Un seul c'est bien ! C'est vrai parce qu'il est casqué quand même le dessin ! Pour connaître ! Je ne sais pas, je n'ai pas encore assez fréquenté ! A bientôt encore ! Merci ! Avec plaisir ! Je sais que c'est joli ! Nous sommes avec Cyril Drevet ! Hello, hello ! Crevette, c'est ça ? Oui ! On t'appelle encore Crevette quand même dans le milieu ? De temps en temps ! Dans le milieu, non ! Mais de temps en temps, il y a encore des fidèles followers qui m'appellent Crevette ! C'est marrant ! Je ne le présente même pas ! Je ne sais pas pourquoi je le présente ! C'est une légende du pape ! Heureusement qu'il est là ! Et de la presse, donc vidéo ludique ! Donc tu es sur Games.tv, la chaîne Corse, sache-le ! Très bien ! Il paraît que tu viens souvent ! Ça m'arrive de venir en Corse effectivement ! Notamment pour faire des essais pour Turbo ! Ah oui ! Parce que tu participes aussi à l'émission Turbo ! Depuis une vingtaine d'années, je fais aussi Turbo ! Et vous venez faire souvent des images en Corse ! Ah ouais ! Parce que c'est fabuleux la Corse ! Et puis les routes sont exceptionnelles ! Et puis on est toujours super bien reçus là-bas ! Un truc que je dois dire, c'est qu'on y mange bien ! Ah ! La cuisine Corse, je dois avouer que j'ai un gros faible ! J'ai un gros gros faible ! Tu aimes la gastronomie Corse ! Ah ! La gastronomie Corse ! C'est exceptionnel ! Écoute, je crois que tu as gagné alors ton lot ! Tu as de la place dans ta valise ? Ah ouais ! C'est un saucisson de montagne ! Mais si ! Si, si, si ! Et ça me fait plaisir ! Alors il sent, hein ! Fais attention ! C'est ça qu'on aime ! Mais ça sent pas mauvais ! Non, regardez ! Ah bah, ça c'est incroyable ! Et si tu passes du côté de Portovesque, viens nous voir ! Qu'est-ce que c'est beau Portovesque ! Ah, tu viens de temps en temps ? Bah, oui ! Bon, ok ! On va garder contact ! Non, mais attends ! J'aime vraiment l'actance ! C'est pas un faux ! C'est pas un faux ! C'est pas un faux ! Le salon se passe bien ! Sinon, juste la dernière question ! Super ! Bah, c'est génial ! Il y a des gens passionnés, fabuleux ! Il y a plein de belles choses ! Mais, est-ce que j'ai un peu craqué ? Tout le monde te le demande sûrement ! Mais est-ce que tu collectionnes toujours ? Ah, toujours ! Ouais ! Moi, j'ai tout gardé ! C'est-à-dire de toute ma carrière, jeux vidéo, j'ai tout gardé ! Alors, c'est un problème ! Parce que du coup, ça me fait une collection immense ! Et que j'ai pas forcément la place chez moi de tout garder ! Donc, tu es obligé de stocker ! J'imagine ! Tu es obligé de stocker dans différents endroits ! Mais du coup, j'ai des pépites ! Ça, par contre, j'ose pas imaginer ! J'ai l'histoire du jeu vidéo... Chez moi, quoi ! Je viendrai chez toi, alors ! Merci Cyril ! Merci à toi ! Bon retour encore ! Merci ! Et vive la Corse ! FF6man, est-il besoin de le présenter ? Il est dans tous les plus grands salons du jeu vidéo ! C'est devenu un incontournable ! Comment ça se passe, ton salon ? Ça va ? Regarde, j'attaque la 5e de la journée ! Je sais pas qu'il est arrivé là ! Et t'as même pas eu le temps de visiter, j'en suis sûr ! Non ! J'hésiterai un jour, je serai un visiteur incognito ! Ah ouais ! Tu mets un masque comme l'autre là, à côté ! Tout simplement ! Et on te lâchera peut-être la grappe ! Alors, combien de consoles ? 25 en tous ! Pas mal ! Et en tous ! 3 273 console des données ! Ah ouais ! Oh mon dieu ! Il fait ça à l'aveugle ! Sachez-le maintenant ! Il est capable ! Bon apporte peut-être pour les soudures, c'est comme d'idée ! Ouais ! Souder les mirandais, c'est... Et essayer, ça fait mal aux doigts ! Tu as pu profiter du salon quand même un peu ou pas ? Non ! Même pas ! Si, vite fait ! Je suis passé à... Je suis passé à l'installation mais... Moi aussi, j'ai fait un passage en allant aux toilettes ! Ah ! C'est tout ! Mais il ne me fait pas arrêter ! Heureusement que tu es allée aux toilettes ! Non, non ! Mais est-ce que tu collectionnes ? Un tout petit peu ! Comment est orientée ta collection ? Ma collection est orientée sur les musiques des Final Fantasy ! Et tout ce qui est produits dérivés et jeux... La licence du jeu Vibre Reborn sur PlayStation ! Ah ouais ! Les produits dérivés se comptent sur les doigts d'une main ! Les statuettes, chemise... Il manque juste les t-shirts portés par les hôtesses ! En 99-2000 je crois ! Ou le présentoir du jeu à côté de la caisse ! Chez les GameStop anglais je crois ! Donc ouais ! Je ne les aurai jamais ! D'accord ! On ne sait jamais ! On passe le mot ! En tout cas, je ne vais pas te déranger plus ! Tu ne te déranges pas ? Regarde ! On espère te voir encore 5 jours ! Bah oui ! Avec plaisir ! Avec plaisir ! On va essayer ! On va essayer d'organiser quelque chose ! On t'informeras ! En tout cas, merci ! Bonne continuation ! Et on se reverra sûrement dans d'autres salons ! Merci ! Allez ! Voilà ! C'est toi qui doit être dans le centre ! Comment tu vas ? Bah écoute, ça va fort bien ! Ça fait très plaisir de te rencontrer ! Bah moi pareil ! La première fois hier ! C'est ça ! Tu savais, je l'ai vu au tout début de sa chaîne ! J'étais son premier gagnant sur son premier live ! Tu m'avais fait gagner le Sonic Mania sur PS4 ! Tu te souviens ? Exact ! Et ça, je l'ai fait fureur l'autre jour à la journée spéciale Sonic que j'ai organisée à la médiathèque ! Ah mais c'est cool ! Elle n'arrête pas ça ! Tu vois, du coup il a servi ton jeu ! Et après, en retour, tu as été le premier à envoyer un colis à la chaîne ! Ah oui ! C'est vrai ! Vraiment deux grosses parties sur le salon ! Déjà, la partie finage, comme on le voit derrière nous, il y a vraiment énormément de choses à choper ! T'as eu le temps ? J'ai eu le temps ! Je me suis donné le temps ! Et effectivement, je le dis dans une autre vidéo, mais au niveau des prix, ce n'est pas éclaté ! C'est vraiment relativement raisonnable ! Ça dépend des vendeurs, mais on peut aussi négocier ! Et là, c'est vrai que c'est directement acheté en fait ! Tu n'as pas des frais cachés style les frais de proxy, les frais de douane, les frais de port ! Et tu as l'objet entre les mains ! Voilà, tu ne peux pas forcément le tester ! Tu ne sais pas vraiment si tu as acheté Marche ! Donc ça, c'est la première partie, je dirais ! La partie des collections, des ventes, des achats à ventes ! Et après, tu as toute la partie humaine ! Bien sûr, tu fais la chance de toutes les conventions ! Là, c'est l'occasion, comme tu l'as dit tout à l'heure, de tous se retrouver ensemble ! De pouvoir discuter ! Il y avait Baydon Cloud aussi qui s'est pointé ! Il y avait Fox ! Enfin, voilà, vraiment toute l'équipe ! C'est sympa ! C'est vrai ! C'est sympa de rencontrer tous ces pseudos et de mettre un visage ! Exactement ! Et toi, tu collectionnes quand même un petit peu ? Je collectionne un peu beaucoup même ! Ah ! J'ai chopé de l'huile ! En fait, j'avais déjà la collection historique ! Tout simplement ce que j'achetais quand j'étais gamin ! Même s'il y a des pièces qui sont un peu parties dans la nature pour des raisons historiques ou techniques ! Typiquement, moi, je n'avais pas le droit de jouer aux jeux vidéo ! C'est frustré ! Un frustré ! Un frustré ! Oui et non ! Parce qu'en fait, très tôt ! Du coup, je peux supprimer Game Boy ! Donc, je jouais en cachette ! Et toutes les boîtes des jeux étaient chez mes potes ! Tu vois ? Et du coup, après, quand on s'est perdu de vue avec les potes, toutes mes boîtes des jeux Game Boy, déjà, elles sont disparues ! Tu vois ? Et après, tu sais, quand tu fais des déménagements, on en perd un peu ! Il s'est passé des trucs ! Je n'ai pas la production complète de ce que j'ai vraiment acheté ! Il y a aussi des trucs que j'ai vendus ! Donc, on m'a supplié de le vendre à l'époque où ça ne valait rien ! Du coup, j'ai dit, vas-y, ça fait plaisir ! Prends-le maintenant ! Donc voilà ! Ce n'est pas au complet ! Mais après, il y a des choses qui se sont rajoutées ! Avec les potes Japon, avec les cash ! Même s'il y a pas mal de tarifs éclatés dans les cash ! Il y a quand même des fois encore des choses qui sont accessibles ! Bien sûr ! Du coup, ouais ! Il faut être à l'affût ! En permanence ! De partout ! En tout cas, merci ! Merci à toi ! Bonne fin de salon ! Et à très bientôt ! J'espère ! Soit le dimanche ! Tous les dimanches soirs, c'est ça ? Vers 22h ? Tous les dimanches soirs, vers 22h ! Je ne suis pas trop à l'amour ! Si vous avez trop beau l'eau ! Voilà ! Sur la chaîne ! Salut à tous ! Et à bientôt ! Je recommande la Coupe CLD pour ceux qui ont la possibilité d'y aller l'année prochaine ! Venez ! Venez ! Que soit pour chiner ou rencontrer les potes ! C'est bien beau de se voir par internet ! Mais venez ! Ouais ! En fait, c'est pas mal aussi ! C'est même carrément mieux ! Salut à tous ! Ciao ! Et on se retrouve avec Chris Wise ! Vous l'avez déjà vu dans pas mal de... C'est clair ! Je m'incruste dans certaines vidéos ! C'est vrai ! Très souvent ! Beaucoup d'ailleurs ! Bizarrement ! Comment tu vas ? Ça va super ! Pas trop fatigué par ce salon ? Non, parce qu'il faut que j'arrive à rentrer quand même sur Paris ! Ah tiens ! Ah ouais, il faut retourner maintenant ! C'est bon, j'ai tourné de Red Bull Coca ! Ça va y aller ! Alors t'es venu pour quoi là, ce fois-ci ? Pour rien ! Pour m'inviter ! C'est mytho ! Qu'est-ce que c'est ce T-shirt ? C'est toi ! Hein ? Qui c'est ? Qui m'a pris ce T-shirt surtout ? Regarde moi ça ! C'est incroyable ! Tu sais quoi ? TCK c'est plus fort que toi ! Ça me rappelle quelque chose ! On a repris un vieux slogan ! C'est mon roux oublié ! C'était Nintendo ! C'est mon roux oublié ! C'est mon roux oublié ! Donc un jeu Mega Drive ! Et le Kickstarter n'est pas terminé encore ? On peut encore ? Ça a super bien marché ! On est contents ! On ne savait pas trop l'approche des joueurs sur notre projet ! Vous avez déjà atteint la somme attendue ? Voilà ! Et même dépassé largement ? Ouais ! Dépassé à plus de 150% ! Ah génial ! Et on veut continuer à le dépasser ! Pourquoi ? Pour écrire une meilleure version collector ! Avec toujours plus de bonus ! Plus de bonus ! Faire un peu comme notre ami Papillon ! Des couleurs de cartouches ! Vous pouvez faire des petites cartouches bleues ! Pour appeler le personnage ! Le calder ! Le chevalier maudit ! Parce qu'il sera évidemment jouable sur Mega Drive ! Sur Mega Drive ! Vous pourrez jouer aussi ! J'aurai la ROM ! Pour pouvoir jouer sur émulateur ! Génial ! Vous pouvez prendre que la ROM aussi ! Il n'y a pas trop de moyens ! Voilà ! Si vous en avez un Ever Drive ! Vous pouvez aussi le jouer sur Ever Drive ! C'est cool ! Il y aura les liens dans la description ! Pour ceux qui ne connaissent pas TCK ! Parce qu'on fait comme si vous connaissez ! Mais aussi ! C'est un public de spécialistes ! Il n'y a que des gens qui s'y connaissent ! Et bien sûr ! Il y a que des gens bien ! Bon ça peut arriver ! On les accepte aussi ! Les abrutis ! On accepte tout le monde ! On a fait un jeu exprès ! D'ailleurs ! Adapté pour tout le monde ! C'est vrai ! Ça mélange les shoots them up ! On appelle ça ! Un peu à la Megaman ! D'accord ! Plateforme d'action ! Ok ! Super ! Mélangeons aussi des différents gameplays ! Comme un Langone ! On a varié un peu tous les gameplays ! Qu'on a connu à l'époque ! On a fait un jeu plutôt sympathique ! Et je suis sûr qu'il est super bon ! Je n'ai pas essayé mais j'ai regardé quand même ! Je ne sais pas quoi ça ressemblait ! Il m'intéresse à essayer ! Belle claque visuelle ! Oui je vais essayer ! Je vais même l'acheter ! Sinon il va me faire la gueule ! D'accord ! Bon je vais le pirater alors ! Voilà ! Ça fait plaisir en tout cas de te revoir ! Et à chaque fois c'est un plaisir ! Je crois que c'est dans un cadre merveilleux ! Toi tu te déplaces ! Il vient de voir si il y a un récit ! Je vais partout ! Voilà ! Je vais partout où c'est intéressant ! Enfin j'essaye en tout cas ! A très bientôt alors ! Ciao ciao ! Nous sommes avec Yoko de la chaîne ! Yoko ! Alors la nouvelle chaîne Yoko ! Parce qu'elle a une nouvelle ! Oui parce que j'ai été piraté ! Ah ! Bravo ! On va essayer de les retrouver ces salopards ! Oui ! Bon vous ne recommencez plus ! Attendez ! Pourquoi vous vous attaquez à Yoko ? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal ? Comment ils... Pourquoi ? Pourquoi toi ? Les gens ils s'ennuyer dans leur vie ! C'est la première fois que tu viens à ce festival ! Première fois ouais ! Alors qu'est-ce que ça fait ? Bah je ne m'attendais pas à ça ! Parce que vous m'avez... Vous m'avez expliqué un peu comment ça se passait ! Ouais ! Mais c'est vrai que... Bah c'est hyper grand ! Même en plus de ça ils ont rajouté une tonnelle ! Donc voilà ! Et puis là maintenant c'est sur deux jours ! Donc du coup... Hyper fatigant aussi ! C'est assez intense hein ! Comme on disait tout à l'heure ! C'est difficile de... Voilà ! D'avoir assez d'énergie en fait ! Déjà pour tout visiter ! Parler à toutes les personnes à qui tu voudrais parler ! Ouais ! Heureusement là on a un petit moment tranquille ! C'est cool ! On arrive vers la fin ! C'est la fin de la journée ! Et tu as pu quand même trouver des beaux petits trucs ! Ce que je vois ! Ouais ! Bah là c'est le dernier truc que j'ai acheté ! On ne dira pas combien elle a dépensé ! Non ! Elle en a honte presque ! C'est indécent ! Ah bah ouais ! Après ! Je ne sais pas... Ça va ! On a quand même réussi à... Bon on l'a fait parce qu'on jouait ! Ouais ! Mais je veux dire... Je ne suis pas la pire on va dire... À Ouapé ! Sûrement pas ! Et il y en a beaucoup qui ont duré beaucoup plus que moi ! Donc ça va ! Ils sont tombés dans les pièges ! En même temps c'est exceptionnel ! Voilà ! C'est un week-end ! Voilà ! Dans l'année... Allez ! On peut se faire plaisir ! On est là aussi pour ça ! C'est ça ! En tout cas ! Plaisir ! Ça m'a fait très plaisir de te rencontrer en vrai ! Bah de même ! Parce que je te suis régulièrement ! Même si je participe pas beaucoup ! Tu fais partie des personnes que j'écoute en mode podcast ! Tu vois ! Ok ! Ouais ! Voilà ! Ça change de ces voix rauques et trop... Trop masculines on va dire ! Voilà ! Ça fait du bien ! Je suis pas bien ! Moi je sais ! Je mets dessous la poussière ! Il faut cacher la misère ! Toujours ! Je cache pas mauvais ! Il y a un conservatif là-bas ! Je sais pas si c'est... Bravo ! Et heureusement que Francisco est là pour nettoyer et tout ranger ! Parce que... C'est vraiment un gros bordel ! Il faut déménager les Youtubers ! Et cassez-vous les Youtubers ! Baler ! C'est eux qui polluent ! Regarde-moi ça ! Regarde-moi ça ! C'est quoi tout ce bordel ! Ça c'est toi ça ! Ouais ouais ! Ça c'est Cyril 2.0 encore ? Moi c'est... Moi c'est de la PS1 ! Alors je... Je garde la PS1 ! Je recycle tout là ! Ça va au recyclage ! Tu joues encore à la PS1 ! Tommage ! Eh oui ! Bah oui ! Je suis un grand gamin ! Qu'est-ce que tu veux ! Ah bravo ! Donc voilà ! On arrive à la fin de ce salon ! Ecoutez ! C'était... Oh là ! Attention ! Arrête de zoomer ! Tu vas faire peur aux gens ! Voilà ! C'était une belle expérience ! Assez intense ! On a vu plein de choses à rouler ! Je ne vous ai pas montré là ! Il y avait des dioramas vraiment sympas ! Des dioramas réalisés exprès pour des petits amigots ! Par les amis de ma DS ! Ah ! Et peut-être un responsable qui est là ! Bonjour ! C'est vous qui faites tout ça ! C'est mes membres qui font ça ! Ah ! Vos membres ! Je fais aussi des dioramers ! Mais c'est plusieurs dioramers qui réalisent les dioramas ! C'est du beau travail ! Merci beaucoup ! C'est impressionnant ! Et voilà ! C'est la fin du festival ! On va essayer de ne pas se faire écraser par les voitures qui s'en vont ! Les unes après les autres, le parking se vide ! Et voilà ! Nous terminons notre journée dans la tristesse ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! On reviendra ! On reviendra ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! Ce n'est que le début ! Mais là, c'est la fin de la vidéo par contre ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! N'oubliez pas le pouce bleu ! Et surtout, envoyez des sous ! Des sous ! Des sous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Un petit 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 ! Un petit 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 peu ! Que pas lui ! J' sorting ! Qui vouswashence ! km120.00173.001 ! Un petit petit peu ! C'est la fin ! Music !